Vive le mouvement syndical guinien ! Vive le mouvement syndical guinien ! Vive le mouvement syndical guinien ! On a traversé des années, l'opinion a été polluée, parfois par des mensonges concernant le mouvement syndical guinien. Je disais cela à beaucoup d'amis, lors des échanges en privé, que les gens se trompent. Le mouvement syndical ne peut pas mourir en Guinée. Je ne parle pas d'un autre pays. Ici, le mouvement syndical ne peut pas mourir. Vous savez, c'est des fois par décennie que la grande porte de l'histoire s'ouvre. La porte s'ouvre, et toutes les fois qu'elle s'ouvre, c'est le mouvement syndical qui rentre en premier. Les autres suivent après. Donc on disait qu'ils sont divisés. On a même inventé le concept de forêt sac noire, juste pour décribiliser le mouvement syndical, pour ne pas qu'on soit fort. Vous avez apporté une réponse éloquente à toutes ces allégations. Le mouvement syndical reste fort et est capable d'unir les forces autour de l'essentiel. C'est ce qu'on a prouvé. Les gens se sont trompés sur quelques dissensions internes. Mais nous avons des valeurs à défendre dans ce pays. Nous avons une histoire. Même le procureur reconnaît que c'est le mouvement syndical guinéen qui a donné l'essence à notre État. Ça, c'est la justice qui le reconnaît. On le remercie. Donc pour rien au monde, on pourra mourir. J'étais en prison, beaucoup pensaient qu'on pouvait m'affecter moralement parce que la plus sanction qu'on puisse infliger à un prisonnier, c'est de l'atteindre moralement. Mais comment pourrait-on être atteint moralement quand chacun de vous m'a prêté une partie de sa force ? J'avais les échos à tout moment lors des visites du bureau du SPPG. Et les visites de ma femme qui me disaient ce qui se passait dehors, cela m'a renforcé. J'ai tenu. Et le peuple de Guinée a prouvé qu'il est reconnaissant vis-à-vis du mouvement syndical. C'est pourquoi il a répondu à votre appel. Ceux qui disaient que vous n'êtes pas légitime ou qu'on n'est pas légitime, on ne représente plus rien, la réponse, elle est là. Vous avez repris la main. On a voulu abuser de votre patience. Vous avez aménagé des portes de sortie depuis un mois. Les gens se précipitaient. Mais qu'est-ce que le mouvement syndical attend ? J'ai dit à certains prisons, vous n'avez rien compris. Vous ne pouvez pas mettre un enfant au monde et essayer de le détruire. Le mouvement syndical aménage des portes de sortie. S'il y a des intelligents de l'autre côté, pourront s'en servir. C'est ce qui se passe. Moi, je ne suis pas pressé qu'ils me gardent, mais suivons le rythme du mouvement syndical. Quand le mouvement viendra, il va se faire entendre. Et vous l'avez fait, tout le pays d'ici jusqu'à Yomou. C'est extraordinaire. Donc, j'appelle vous nos aînés à ce qu'on puisse maintenir ce télan que rien ne puisse nous diviser. Vous l'avez rappelé, nous avons encore d'autres points de revendication. Ma libération n'était qu'un préalable. Les revendications sont encore sur la plateforme revendicative. On va engager les discussions. Et la Guinée compte sur nous. Vous êtes soutenus jusque dans les prisons. C'est extraordinaire. La première remarque que j'ai faite, je rentre, tout le monde nous a dit que le syndicalisme doit être respecté dans ce pays. Le syndicat doit être respecté. Des détenus qu'on pourrait qualifier dans d'autres siècles comme des bandits, tout ceci. Tout le monde se reconnaît au mouvement syndical. Et là-bas, c'est la synthèse de la Guinée en termes d'ethnies, en termes d'origine régionale, en termes de catégories socio-professionnelles. Tout le monde est là-bas. Donc, quand vous avez le tempérament de là-bas, vous avez l'idée sous l'ensemble des territoires. Donc, je savais qu'il n'y avait aucun doute votre mode d'ordre d'aller être suivi à la lettre. Une fois d'encore, merci à vous. Merci à la communauté internationale. Merci à toutes les 13 centrales syndicales. Merci au peuple de Guinée. Merci à la presse de combats continus. Comme on a un salut ! Comme on a un salut ! Comme on a un salut ! Comme on a un camarade ! Ensemble, nous vaincrons ! Ensemble, nous vaincrons ! Merci, mon cher !